Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco Foot du 9 novembre 2023 Nous allons commencer ce numéro de Diascoco Foot par une bonne nouvelle concernant un des léopards de la RDC qui avait été quand même retiré de la liste de 26 de Sébastien Desabres pour blessures Il s'agit du défenseur de la Saint-Etienne, Dylan Batubinsika, qui a débuté avec les séances d'entraînement individuelles avec la Saint-Etienne après quelques jours d'indisponibilité dues à une blessure, comme on vous l'a dit précédemment. Donc, blessé à l'entraînement le samedi 28 octobre dernier, Dylan Batubinsika, véloce défenseur Stéphanois, a loupé les deux dernières rencontres de son équipe au championnat de la Ligue 2 française 2023-2024, respectivement contre le SCO d'Angers, et le 30 octobre et le 4 novembre, face au Paris FC, la nature et la gravité de la blessure de l'ancien joueur du Famalicam au Portugal et du Maccabi Haïfa d'Israël reste toujours un mystère, car jusque-là, pas de communication officielle du club Stéphanois sur le sujet. Pilier de la défense de Léopard à RDC au côté de Chancel Mbemamangoulou, les demi-dieux, depuis un moment, Dylan Batubinsika, suite à cette blessure, n'a pas été convoqué par le sélectionneur, le manager de Léopard, Sébastien Desabres. Et donc, pour les deux premières rencontres de son équipe, les Léopards, aux éliminatoires en Afrique du Mondial 2026, contre la Mauritanie et les Soudans, le 15 et le 19 novembre prochain, voilà une très bonne nouvelle qui tombe au moment où on commence quand même à gamberger un peu, vu le nombre d'absences, surtout au niveau de la défense, vu aussi la récupération de Mokoko Amal et Soso, donc voilà, on était un peu inquiet pour savoir si la nature même de la gravité de la blessure de Dylan Batubinsika, vous savez que la canne c'est très bientôt, c'est au mois de janvier, et une blessure de 6 mois par exemple, pourrait compromettre sa participation à cette compétition, donc voilà, nous sommes quand même satisfaits, il a repris les entraînements, donc bonne chance à lui qu'il continue comme ça à retrouver sa forme, parce qu'on aura besoin de sa fougue, de son charisme aussi, au cœur de la défense, à côté de Chancel Mbemam, parce qu'on a trouvé notre axe, vraiment depuis de longues années, on n'avait plus une axe de cet acabit, donc voilà, courage à Dylan Batubinsika et bon et prompt rétablissement. A propos de Chancel Mbemam, justement, restons donc dans les girons de nos léopards de la RDC, c'est très important, nous allons parler de l'Europa League, maintenant la Ligue Europa, où l'Olympique de Marseille s'en va défier, le club athénien de l'AEKA Athènes, accompagné de son entraîneur Gattouzou. Chancel Mbemam a été en conférence de presse à quelques heures de la réception de l'Olympique de Marseille, jeudi 9 novembre, en match comptant pour la quatrième journée de phase de groupe de l'Europa League 2023-2024. A la question de savoir si l'Olympique de Marseille sera diminué face à l'AEKA Athènes, suite aux absences de quelques joueurs, le capitaine de l'Europa et de la RDC est confiant. Il dit ceci, le plus important c'est le groupe, c'est la famille, je félicite le coach et le coéquipier pour le travail, puisqu'on est leader de notre groupe en Europa League, au championnat, on doit continuer à travailler pour s'améliorer et réaliser les objectifs du coach et du club, a déclaré donc Chancel Mbemam a roulé demi-dieu. Et d'ajouter encore, on est focus sur ces matchs très capitales et importants pour nous, on va se concentrer du début à la fin pour faire un bon résultat ici à Athènes. Donc, rappelons que l'Olympique de Marseille est leader du groupe B de la phase de groupe de l'Europa League 2023-2024 avec 5 points, après avoir enregistré une victoire et deux matchs nuls en 3 journées. Il est suivi au classement respectivement par l'AEKA Athènes qui a 4 points, Brighton 4 points et par l'Ajax d'Amsterdam, le dernier du classement avec seulement 2 points. Donc, voilà, Chancel Mbemam, Mangulo est confiant, il veut démarrer quand même dans cette position de leader avant de poursuivre les deux derniers matchs qui vont rester quand même du groupe. Vous savez, c'est un groupe avec l'Ajax d'Amsterdam qui avait vraiment donné du fil à retour dans l'Olympique de Marseille et Brighton aussi, les Anglais de Brighton. Et vous voyez, bien entendu, l'AEKA Athènes, l'Olympique de Marseille, doit sauver absolument sa saison, aller le plus loin possible dans cette compétition de l'Europa League. Et nous avons besoin d'un Chancel Mbemam avec le moral au Zénith pour affronter la Mauritanie le 15 novembre prochain. Donc, voilà, Chancel Mbemam est en forme. Chancel Mbemam a toujours la confiance de Jena Rogatus, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, après avoir eu la confiance de Tudor et, dans une moindre mesure, de l'entraîneur espagnol qui a démissionné récemment. Donc, voilà, courage à Chancel Mbemam, Mangulo. Petit retour en arrière concernant toujours la Champions League de l'UEFA. Nous avons déjà parlé de l'Europa League avec cette conférence de presse de Chancel Mbemam, Mangulo. Mais il y avait un résultat qui concernait un but national congolais qu'on aimerait bien récupérer. Il s'agit de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions européenne 2023-2024. Copenhague a défait 4 buts à 3 Manchester United. Et dans cette formation, il y a Bissaka qui a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Juan Bissaka, c'est un joueur que nous aimerons bien récupérer, qui joue au poste de latéral droit du côté de Manchester United. A noté qu'il est toujours éligible pour jouer avec le Leopold à RDC. Bissaka a le temps de jeu suivant avec la formation de Manchester United. 628 minutes et une passe décisive sur 1659 minutes possibles. 8 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match de Manchester United en première ligue anglaise va concerner la deuxième journée des premières ligues. Justement, Manchester va recevoir lui ton temps, le club de Péli, Ruedoc Mpansou les samedis 11 novembre 2023-16h, heure de Kinshasa, 17h, heure de Louboumachi à Old Trafford, dans le stade mythique de Manchester United. Terminons cette livraison sportive en Égypte. Pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Égypte, le Zamalek du Caire a partagé l'enjeu. 3 buts partout contre Pyramides après les prolongations. Tire au but, Zamalek 4, Pyramides 3. Fiston Mayel qui évolue du côté des Pyramides FC a marqué à la cinquième milieu de jeu son quatre buts de la saison. Fiston Mayel était titulaire, il est sorti à la 82e minute de jeu, cinquième titularisation consécutive. Pour Fiston Mayel et Kalala, Pyramides est éliminé de la Coupe d'Égypte. Fiston Mayel et Kalala avec la formation de Pyramides a les temps de jeu suivant, 589 minutes, 4 buts marqués sur 888 minutes, possible 9 matchs joués sur 9 matchs possibles. Le prochain match de Pyramides va concerner la première journée de la face du groupe de la Champions League africaine. Pyramides FC va justement recevoir les tout-puissants hommes à Zembé anglais vert de Louboumachi le vendredi 24 novembre 2023, 17h, heure de Kinshasa, 18h, heure de Louboumachi. Au stade du 30 juin, cela ne se vante pas au stade du 30 juin pour les Congolais, c'est très important cette date-là. Merci d'avoir suivi cette livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous avez aimé, merci de partager, merci de liker, merci de commenter, merci surtout de vous abonner aussi et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada